Alors pour bien commencer la journée je me réveille assez tôt donc là c'est le confinement du coup je me réveille généralement 30 minutes d'avant cours quand je suis réveillée parce que vraiment là ce matin c'est ma grand mère qui m'a réveillée parce que j'ai pas entendu mon réveil et j'aurais pu très bien être en retard à ce moment là je me demande vraiment pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo parce que voir ma tête dès le matin ça m'a juste donné envie de me recoucher après m'être doucement réveillée un minimum je vais sur insta regarder les stories que j'ai loupé et je fais aussi un tour sur discord pour voir l'activité qu'il y a eu avant mon réveil mais généralement il n'y a personne qui parle du coup c'est très rapide ensuite du coup je me redresse pour retourner sur les réseaux jusqu'à avoir la motivation pour me lever et aller boire mon café ça y est je suis déter je mets mes chaussettes et c'est parti pour la journée donc le matin pour me réveiller je bois un café et généralement c'est tout je suis pas une très grande mangeuse le matin donc ça me permet de me réveiller en douceur et de faire le plan d'énergie pour la journée éprouvante qui est à suivre pendant que je bois mon café je check une dernière fois les réseaux après avoir bu un café donc je passe par la salle de bain pour me brosser les dents logique puis ensuite je vais prendre une douche rapide histoire d'être fraîche pour aller en cours pouf magie ouais je sais c'est pas fou mais bon ça fait le taf après ma douche je me peigne les cheveux pour pas qu'ils soient emmêlés la journée même si ça sert un peu à rien je finis de me préparer il est 8h moins 5 et je me rends compte que je suis un petit peu en retard pour aller en cours avant de rejoindre ma classe sur Discord je range un petit peu mon plan de travail pour être dans les conditions optimales pour travailler donc il est 7h57 et c'est parti pour un cours magistral de source audiovisuelle avec notre petit Reda que nous adorons ça fait 5 minutes que le cours a commencé et je me fais déjà chier du coup je retraîne sur les réseaux ça fait 5 minutes que le cours a commencé et je me fais déjà chier du coup je retraîne sur les réseaux mon temps intelligemment je commence à prendre des notes de mes cours pour l'interro de samedi comme chaque cm de Reda je suis au bout de ma vie la seule chose dont j'ai envie c'est de dormir ou de faire totalement autre chose qui dit cours virtuel dit cours à la maison et qui dit cours à la maison dit le chien qui vient dire bonjour alors que je suis en cours 9h30 fin du cm on commence le TD donc au lieu de faire de la SAV on a corrigé le TP de signal sans grande surprise le prof n'a pas de la SAV on a corrigé le TP de signal qui nous a interrogé et s'est tombé sur Pierre comme à chaque fois ce qui m'a fait rire parce que il n'avait pas de micro et le prof commençait à s'énerver et c'était assez drôle à entendre mais je me suis très vite fait rattraper par le karma parce que oui le prof m'a interrogé est ce que c'est la 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 formule oui oui allo heureusement pour moi mon micro avait décidé de se faire la malle donc j'ai pas répondu au prof mais sur le coup j'ai paniqué le cours commençait à se faire assez long du coup il restait 30 minutes et pendant ces 30 minutes là j'ai été à fond dans le cours pour essayer de comprendre ce que le prof racontait 11h fin de la matinée de cours du coup je lance Animal Crossing pendant 30 minutes 12h43 c'est l'heure de manger donc au menu on avait des courges farcies et des frites c'était très bon d'habitude je mange toujours avec ma grand-mère et du coup là il y avait ma mère donc on a pas mal discuté donc le repas a traîné en longueur comme vous pouvez le voir j'ai galéré pour avoir du sel parce que ma mère se croyait drôle à ne pas me le donner et à me le faire juste passer devant moi ce qui était assez énervant mais au final j'ai réussi à l'avoir et j'ai pu continuer de manger après manger j'ai fait mon devoir d'espagnol juste avant le cours parce que j'avais oublié de le faire et ensuite à 14h je suis allée en cours d'espagnol à 15 minutes de la fin du cours d'espagnol on a eu nos notes de maths pour me donner de l'énergie en réseau je suis allée chercher une pomme que j'ai dégusté en écoutant le prof parler et encore une fois en espérant ne pas être interrogé malheureusement pour moi j'ai été interrogé et d'ailleurs merci à Clémentine et Hugo qui m'ont donné la réponse à la question après le cours de réseau je me suis demandé qu'est ce que je vais bien pouvoir faire de mon temps libre du coup j'ai décidé de commencer le montage de la vidéo mais j'ai très vite été interrompue par un travail beaucoup plus important qui n'était qu'autre que le travail de groupe de Mercatic je vais faire de mon temps libre Donc durant cette réunion de groupe on a brainstormé nos idées et on a surtout essayé de comprendre les consignes que le prof avait donné parce que c'était pas clair du tout et on sait toujours pas exactement ce qu'il attend de nous. Du coup, après avoir travaillé avec mon groupe, j'avais un peu de temps à tuer avant de manger. Du coup, je suis allé sur Youtube pour attraper des vidéos que je n'avais pas encore en vue. 20h, l'heure de manger, donc j'ai eu droit à un grouillon de vermicelle avec des légumes vapeur. C'était grave bon. Donc après avoir mangé, j'ai commencé à traîner sur mon téléphone. Donc il était 22h01. Mon copain s'est cru drôle en appelant et en raccrochant directement. Et donc du coup, si tu vois cette vidéo et je pense que tu la verras, non, c'était pas drôle. Genre, pas du tout. Mais je t'en veux pas, t'inquiète. Un peu plus tard, jeろige c'est le ningún, mais je reste taこche. des messages vocaux de ma meilleure amie donc je les ai écoutés et genre j'ai trouvé totalement adorable ce qu'elle disait je sais plus ce qu'elle disait mais si je sais que c'était adorable j'ai d'ailleurs été étonnée qu'elle ne m'envoie que deux messages vocaux car d'habitude elle m'en envoie 30 après avoir discuté avec mes amis je me suis attelé au montage de la vidéo puis à 2h du matin j'ai décidé d'aller me coucher parce que j'étais fatigué donc voilà ce qui clôt la vidéo donc j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire sur ce je file faire la miniature de cette vidéo et je vous dis à plus tard pour une prochaine